j'ai mis la clé là bas tu peux ouvrir la voiture mais va passer s'il te plaît merci ça a coupé mon direct là il y a le wifi là qui a le truc du wifi qui s'est déchargé donc ça a coupé le direct je vais le reprendre je vais reprendre là où j'ai commencé là où je me suis arrêté j'espère qu'il va pas couper cette fois-ci il y a tellement de soleil je peux pas rester trop dans ce coin là je suis obligé de me mettre voilà j'utilise le wifi donc verre partagé verre partagé verre partagé c'est la deuxième partie puisque l'autre partie a coupé je suis allé régler le wifi là ça a été voilà je reviens un peu de lumière donc donc je continue mon direct repartagé pour ceux qui ne savent pas qu'on a repris ici partager alors mon message à emmanuel macron tout à l'heure c'est le wifi parce que je suis dans un camping j'utilise le wifi de trucs et c'est un petit boîtier alors le petit boîtier c'est il s'est déchargé c'est avec une batterie donc ça s'est déchargé c'est ce qui fait que ça a coupé le direct donc voilà c'est ce qui fait que ça a coupé le direct je suis allé le faire brancher je reviens pour continuer mon direct donc ceux qui ont suivi la première partie que dieu vous bénisse dans cette partie ça va être directement pour emmanuel macron j'ai déjà parlé aux africains j'ai déjà parlé je vous ai déjà expliqué que la franc maçonnerie est en train de dominer l'afrique il faut que les africains prennent conscience il faut que les africains prennent conscience je n'arrive pas à comprendre comment vous les africains vous avez rejeté l'adoration de vos parents vous avez rejeté le chemin de vos ancêtres vous avez rejeté tout ce que vos parents font vos ancêtres ont fait vous dites que c'est la sorcellerie vous dites que c'est le diable et vous les mêmes africains vous êtes dans la franc maçonnerie la franc maçonnerie là c'est la sorcellerie pure pourquoi vous refusez les choses de vos parents vous dire que c'est diabolique et puis pour les blancs tout ce qui vient chez les blancs c'est normal pour vous il n'y a pas plus sorcier que le blanc il n'y a pas plus sorcier que le blanc il n'y a pas plus sorcier que le blanc ici là il y a les dizeuses de bonne aventure il y a des il y a des comment on appelle ces gens c'est la même il y a des charlatans il y a tout le blanc aussi est sorcier même plus sorcier que le noir mais l'africain préfère la sorcellerie du blanc et ils rejettent ils rejettent ses parents ils rejettent ce que ses parents ont fait ils disent que c'est diabolique ils disent que c'est pas bon pourtant c'est eux qui courent dans la franc maçonnerie voilà donc mon direct là moi quand il fait direct je n'ai pas peur de quelqu'un je suis ici et puis il parle donc je vais dire à Emmanuel Macron je vais dire Emmanuel Macron pour continuer je vais dire Emmanuel Macron l'Afrique ne t'appartient pas la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas Emmanuel Macron tu es un petit frère tu es mon petit frère en âge moi je ne suis pas le président africain mettez de coeur je ne suis pas le vieux président africain qui porte derrière des couches qui ont peur de toi qui trame devant toi je suis en France et puis je te parle tu es président de la France mais j'ai le droit de te dire mes vérités voilà Emmanuel Macron la Côte d'Ivoire et l'Afrique ne t'appartient pas quand le président Alassane a dit qu'il ne veut pas être président toi Emmanuel Macron tu as écrit oh je suis content Alassane Ouattara a respecté sa parole c'est bien cette décision qu'il a pris il ne sera pas présent juste pour nous endormir quand le président Alassane dit maintenant qu'il va faire troisième mandat c'est toi Alassane Ouattara c'est toi Emmanuel Macron qui vient encore dire ça on dit c'est un faux news moi je ne sais pas si c'est faux news mais je vais dire à Emmanuel Macron si tu tiens à l'intérêt des français qui sont en Afrique et qui sont en Côte d'Ivoire il va falloir que vous changez de politique on a été sous l'esclavage vous dites qu'on a été colonisé vous dites qu'on a été indépendant mais jusqu'aujourd'hui on souffre de vos manières bonjour madame on souffre de vos manières de faire les africains nous sommes en 2000 nous sommes en 2000 à 2021 2020 on s'en va même jusqu'à je ne sais pas quoi ça en 2020 bientôt c'est 2021 ce que je vais vous dire c'est que les africains d'aujourd'hui ne sont plus les africains d'avant nos parents que vous avez rendu esclaves là c'est pas nous nos parents que vous avez colonisé c'est pas nous nos parents que vous avez fait croire qu'ils étaient indépendants pendant que vous les volez c'est pas nous nous on veut préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants on veut que l'Afrique change l'Afrique est le baisseau de l'humanité et l'Afrique a beaucoup de trésors on ne va pas vous liguer notre Afrique donc Emmanuel Macron c'est bien les francs-maçons qui t'ont mis là toi et Sacozi tout ça là Sacozi c'est toi qui as déposé des bagages en Afrique et en Côte d'Ivoire tu n'es plus président Emmanuel Macron tu as pris la relève vous ne pourrez pas continuer à jouer avec notre esprit pour l'intérêt des blancs pour l'intérêt des français qui sont en Afrique et qui sont surtout en Côte d'Ivoire changez votre politique Emmanuel Macron tu n'as pas fini de gérer la France pendant le coronavirus il n'a même pas pu faire quelque chose de bon pour les français Emmanuel Macron ici en France là il y a des français qui souffrent ils n'ont pas d'appartement il y a des français qui dorment dans la rue il y a des français qui cherchent du travail qu'ils ne trouvent pas il y a des français qui ont des formations qui n'ont pas de travail il y a beaucoup de jeunes français de retraités des gens même les gilets jaunes ont toujours marché à cause de toi depuis que tu es là on n'avait jamais connu des gilets jaunes depuis que tu es venu il y a l'histoire des gilets jaunes les marches ça ne finit pas tu ne peux pas gérer ton propre pays la France ce n'est pas l'Afrique que toi tu vas le gérer ce n'est pas la Côte d'Ivoire que tu vas le gérer Emmanuel Macron tu es un enfant tu es un petit frère j'ai vu le soleil avant toi et je n'ai pas peur de te parler je suis ici en France et puis je te parle tu peux faire ce que tu veux moi je m'appelle garçon attire normal je ne trempe pas devant quelqu'un je fais confiance au direct et puis partager même si tu es l'ami d'un président africain ici en France vous n'avez pas le droit de faire troisième mandat tu ne peux pas aller encourager ça en Afrique pourquoi il y a des dirigeants qui sont des vendeurs de drogue on coupe la main des enfants il y a des enfants qui sont maltraités dans des mines dans des endroits vous ne faites rien alors qu'ici en France quand tu touches un chien tu peux aller en prison ici en France si tu as tué le chat de quelqu'un tu peux aller en prison mais vous considérez la vie des animaux plus que la vie des africains ça dit qu'un africain n'a pas de valeur plus qu'un chien devant vous plus qu'un chat devant vous ce que vous ne faites pas chez vous c'est ce que vous voulez aller faire chez nous on ne vous laissera pas faire on ne vous laissera pas faire voilà on ne vous laissera pas faire alors Emmanuel Macron ta main ton pied ta tête tu enlèves ça sur l'Afrique si tu veux aider l'Afrique donne l'aide de bons conseils donne l'aide de bons conseils n'encourage jamais un président que ce soit au Sénégal que ce soit en France que ce soit au Mali ou au Burkina ou n'importe quel pays au Cameroun je ne sais pas où n'encourage jamais un président à sémer la dictature dans un pays africain parce que les français qui sont là-bas vont aussi payer voilà les français qui sont là-bas vont aussi payer je demande à la France de ne pas cautionner les erreurs de ces chefs d'état en Afrique parce qu'ils mettent en danger la vie des français qui sont en Afrique ils mettent en danger la vie des européens qui sont en Afrique parce que quand ça va péter que ça va chauffer lorsque vous les français vous avez autant de guabos vous avez tué des militaires guabos africains qu'est-ce qui s'est passé vous avez vu que les Ivoiriens se sont levés ils ont tabassé les blancs ils ont chassé chez eux les français on ne veut plus de ça en Afrique on ne veut plus de ça en Côte d'Ivoire les blancs qui sont chez nous qui nous respectent ils sont les bienvenus les blancs qui marchent avec nous ils sont les bienvenus mais aucun blanc parce qu'il a la peau blanche ne doit encore dominer l'Afrique ou ne doit chercher à nous prendre pour des merdes nous ne sommes pas des mènes les africains ne sont pas des mènes ni au Burkina ni au Mali ni au Sénégal ni en Côte d'Ivoire ni au Cameroun ni au Congo ni au Bénin quelque soit partout les africains ont droit à l'honneur nous sommes fatigués nous sommes fatigués nous sommes fatigués alors vous avez des sous-préfets français que vous déposez en Afrique et qui sont là pour vous faire le compte rendu pour prendre l'argent de notre Afrique pour vous donner vous n'arrêtez pas de dévaluer les francs et de créer des monnaies bizarres pour nous voler vous avez dévalué deux fois le franc français vous avez encore créé l'euro aujourd'hui vous êtes parce que vous voulez qu'on reste toujours sur votre domination nous on ne vous appartient pas à un certain moment il faut que ça s'arrête parce que si vous continuez et que ça pète les africains là on a nos ancêtres qui vous ont prouvé qu'ils étaient des guerriers mais le problème de l'Afrique c'est que l'Afrique se trompe l'Afrique s'attaque lui-même les africains s'entretuent regarde aujourd'hui dans un seul pays le nord n'aime pas le sud le sud n'aime pas le nord l'ivoirien n'aime pas le burkinabé le burkinabé c'est ci le malien c'est ci vous nous mélangez avec votre politique pour que nous nous entretions mais ça va s'arrêter je demande aux africains de s'unir je demande aux africains de s'unir mettre dans la main je demande aux africains de ne plus se laisser endormir je demande aux africains de ne plus se laisser aveugler par la politique de l'Europe nous sommes aveuglés par ces gens pour pouvoir nous avoir je reviens sur le problème de la franc-maçonnerie beaucoup de jeunes en Afrique deviennent franc-maçons aujourd'hui pour rentrer dans le gouvernement ou pour être proche d'une grande personnalité il faut devenir franc-maçon il y a des pasteurs franc-maçon il y a des musulmans franc-maçon il y a même des imams franc-maçon des politiciens franc-maçon des chrétiens catholiques protestants qui sont devenus franc-maçon en cachette la franc-maçonnerie est en train de dominer et c'est par la franc-maçonnerie ils vont nous tuer c'est par la franc-maçonnerie ils vont nous descendre je vous demande de vous lever spirituellement vous mes frères et soeurs si tu es animiste va prier ton dieu que tes ancêtres ont prié je ne suis pas venu évangéliser si tu es chrétien prie Jésus Christ jeune prie pose des actions prophétiques si tu es musulman prie Mahomet fais des sacrifices lis des versets du courant fais tout ce que tu dois faire pour sauver ton Afrique et pour sauver ton pays malgré que nous nous disputons pour la politique prions pour nous les uns les autres parce que nous sommes vraiment des frères malgré que vous avez des partis différents prions pour nous les uns les autres parce que nous sommes tous en danger nous sommes tous des noirs nous ne sommes pas des ennemis si l'Afrique détruit c'est nous tous si un pays africain détruit un autre pays africain doit être dans les pleurs quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire il y avait d'autres pays africains qui rigolaient après eux aussi ils ont eu des problèmes ça veut dire quoi chacun à son tour ce qui arrive à ton frère peut arriver demain ce qui arrive au Mali peut arriver en Côte d'Ivoire ce qui arrive au Burkina peut arriver en Côte d'Ivoire ce qui arrive en Côte d'Ivoire peut arriver au Sénégal c'est pourquoi chers frères et sœurs malgré vos différents partis politiques malgré les gens que vous supportez n'oubliez pas que nous sommes des Africains n'oubliez pas que nous avons un seul continent qui est envié par les Américains par les Européens par tout le monde nous devons rester unis nous devons apprendre à être unis on finit de faire nos petits parables n'oublions pas que nous sommes Africains aujourd'hui je disais tout à l'heure je suis en Europe je vois un Sénégalais un Malien un Burkinabé quelque part qui a des difficultés je ne vais même pas réfléchir pour savoir de quel pays il vient c'est mon frère quand je vois un Noir en Europe ici il est mon frère c'est après je vais lui demander d'où tu viens mais quand on se voit on se salue on s'embrasse on se dit des belles paroles c'est après je sais que les Maliens et les Sénégalais on est des frères c'est la politique qui est en train de nous diviser réveillons-nous nos politiciens les vieux vieux là je suis en train de vous demander quelque chose aujourd'hui là je vais vous parler tous les vieux politiciens vous qui avez depuis le temps d'Oufoué mangé vous êtes rassasié votre vent est rempli vos enfants ont mangé vos petits-enfants ont mangé jusqu'à Oufoué même mort vous êtes resté là encore vous avez continué vous avez continué vous ces politiciens ces vieux là vous ne pouvez plus diriger nos pays vous n'avez pas la mentalité pour diriger notre pays les blancs ont déjà mis la main sur vous ils vous ont déjà attaché vous avez des contrats avec eux que vous ne pouvez pas défaire laissez les jeunes laissez la jeune génération se lever laissez les jeunes se lever pour diriger nos pays maintenant pour que nous puissions avancer vers le progrès laissez les jeunes que ce soit RHDP FPI n'importe quel parti politique PDCI il y a des jeunes qui sont forts il y a des jeunes qui sont forts laissez les jeunes se lever l'Afrique veut changer on ne veut plus continuer à trimballer vos bagages vos anciens bagages de palabres vos anciens bagages de division vos anciens bagages que vous avez transportés depuis longtemps nos frères sont morts nos frères sont morts nos parents sont morts vous êtes resté dans vos histoires jusqu'à aujourd'hui encore vous voulez continuer à créer des histoires pour nos enfants pour nos petits-enfants aujourd'hui je parle avec mon coeur je ne parle pas au RHDP ni au PDCI ni au FPI ni à un parti je ne viens pas attaquer un parti politique ni même le pouvoir qui est en place je parle à tous les politiciens les vieux prenez conscience et si vous avez échoué dites que vous avez échoué et laissez les jeunes vous dites nous préparons l'arrivée des jeunes mais vous préparez l'arrivée des jeunes quand vous allez mourir vous préparez l'arrivée des jeunes quand vous êtes dans votre secueil vous préparez l'arrivée des jeunes quand vous êtes au cimetière laissez les jeunes diriger ce pays maintenant laissez les jeunes de vos partis politiques se présenter laissez les jeunes se présenter laissez les Ivoiriens ou dans n'importe quel pays ils vont choisir leur candidat celui qui les convainc celui qu'ils aiment et la jeunesse a besoin maintenant d'agir parce que notre Afrique mais il y a des gens qui ont fait des études pour la politique il y a des gens qui ont fait des études pour les scientifiques il y a des gens qui ont fait des grandes études ils ont des grands diplômes c'est des jeunes toutes les vies ils ont fait des études vous ne voulez pas qu'ils travaillent vous ne voulez pas qu'ils fassent ce pourquoi ils ont fait leurs études vous ne pouvez pas avoir 80 90 ans 100 ans et puis rester toujours au pouvoir il y a une génération qui est derrière vous laissez cette génération s'établit laissez cette génération préparer aussi l'arrivée de la prochaine génération on est fatigué on est fatigué on est fatigué surtout chez moi en Côte d'Ivoire depuis 99 vous avez créé votre coup d'état après c'est parti dans les histoires de guerre jusqu'aujourd'hui on est en 2020 où on se dit que bon on a trop souffert on va se reposer vous êtes encore en train de lutter pourtant vous savez que vous êtes déjà vieux vous êtes en train de vous battre encore pourtant vous savez que vous êtes encore vieux vous savez que vous ne pouvez rien faire vous êtes sous l'emprise de la France le petit Emmanuel Macron le petit président de la France vous domine quand il vous dit mettez-vous à genoux vous vous mettez à genoux quand il dit levez-vous vous vous levez un petit de rien du tout un bébé de rien du tout il est en train de vous dominer comme ça pourtant on a des jeunes qui peuvent se mettre devant lui pour lui dire hé ce que tu fais là tu arrêtes vous vous ne voulez pas vous êtes en train de vous battre normalement en temps normal Alassane Ouattara ne devrait pas être candidat Bédier ne devrait pas être candidat même Gbagbo devrait se reposer en temps normal si on veut laisser ces histoires de palabres 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 en temps normal vous les vieux vous devrez vous asseoir sur une table vous devrez vous réconcilier de vos palabres passées vous devrez vous serrer la main vous devrez oublier ce passé qui nous a créé tant de problèmes et vous devrez laisser la jeunesse prendre vous devrez vous asseoir pour donner des conseils vous devrez vous asseoir pour exhorter les jeunes pour les encourager pour ne pas que les heureux que vous avez fait eux puissent le faire mais aujourd'hui encore en 2020 on est dans palabres pour Alassane Ouattara on est dans palabres pour Bédier on est dans palabres pour Gbagbo on est dans palabres pour un tel un tel mais des gens qui étaient déjà autant de fouet qui n'ont rien fait pour nous et qui aujourd'hui encore sont là en train de lutter mais vous voulez quoi au juste vous avez déjà eu l'argent vous avez déjà eu la gloire votre nom est déjà partout c'est la richesse vous avez déjà eu mais la jeunesse qui est derrière vous cherche simplement à rétablir son pays laissez cette jeunesse s'asseoir on est fatigué parce que si ça ça ne s'arrête pas vous tous les vieux là on va se revolter sur vous même c'est à dire on va laisser affaire des RHDP on va laisser affaire des PDCI on va laisser affaire de comment on appelle de FPI on va mettre toutes ces histoires de parties là de côté on va vous dire vous les vieux là même on est fatigué de vous allez-y et puis laissez-nous tranquille parce que c'est vous qui nous créez des problèmes c'est vous c'est votre palable vous avez mis dans notre tête c'est votre palable vous endormez nos cerveaux c'est vous qui êtes venu nous dire la première fois on était en paix en Côte d'Ivoire vous êtes venu nous dire la première fois que le nord est contre le sud et que le sud est contre le nord vous avez endormi le cerveau de nos frères du nord ils ont cru qu'ils n'étaient pas aimés et ça crée des problèmes c'est vous qui avez dit la première fois en Côte d'Ivoire que les chrétiens n'aiment pas les musulmans et que les musulmans doivent se révolter pourtant on était en paix pourtant on était tranquille votre stratégie politique c'est de nous embrouiller votre stratégie politique c'est de nous mettre en palable votre stratégie politique c'est de faire que mon frère qui s'appelle Bakary Adama soit mon ennemi parce que je m'appelle Kouamé et puis vous allez prendre pour régner on ne veut plus de ça dans notre pays on est fatigué si vous voulez faire la politique une dernière fois avant les partis soyez francs soyez honnêtes ouvrez la porte aux jeunes il faut qu'il y ait des élections plus propres saines en Côte d'Ivoire il ne faudrait pas qu'un seul parti se dise je suis le chef moi je vais tout faire pour régner personne ne peut régner éternellement dans un pouvoir et personne ne peut régner éternellement en Côte d'Ivoire vous avez compris personne et puis on a un frère qui est du nord ce n'est pas parce qu'il est du nord qu'il n'est pas notre frère on a un frère qui est du sud ce n'est pas parce qu'il est du sud qu'il n'est pas notre frère on a un frère qui est de l'ouest ce n'est pas parce qu'il est de l'ouest qu'il n'est pas notre frère on a un frère qui est du centre ce n'est pas parce qu'il est du centre qu'il n'est pas notre frère il y a les quatre coins cardinaux le nord le sud l'est l'ouest il y a aussi le centre écoutez moi quel que soit le lieu tu te trouves l'habitant de ce territoire, de ce pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un du nord s'appelle Bukhari Adama qui n'est pas Ivoirien. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle Digbe Lago qui n'est pas Ivoirien. Mais pourquoi vous avez mis tout ça dans notre tête? Pourquoi vous nous avez endormis? Aujourd'hui, on ne se comprend plus. Avant, on mangeait ensemble. Pendant le ramadan, la tabasque, le chrétien partait manger avec le musulman. Pendant Noël, le musulman venait manger avec le chrétien. On faisait des mariages, des fêtes, tout ensemble. Aujourd'hui, votre politique nous a mélangés. On ne sait même plus qui on est devenus. On s'est sûr du matin au soir. Dès qu'on voit un nom qui s'appelle Mamadou, tout de suite, on est en train de dire qu'il est Bukinabé. On est en train de dire qu'il est étranger. Pourtant, il est né en Côte d'Ivoire. Ses parents ont grandi en Côte d'Ivoire. Il est Ivoirien. Mais nous, on est en train de l'insulter en lui disant qu'il est étranger. Lui aussi, il a mal. Il dit, mais pourquoi je suis né sur ce territoire? Pourquoi j'ai grandi sur ce territoire? Et puis, lui aussi, il a grandi parce qu'il s'appelle Kouamé. Lui, il m'est très d'étranger. Et puis, il est révolté. Lui aussi, il veut nous tuer. Et puis, nous, on se dit, on ne va pas te laisser, on va te tuer. Et c'est dans ça que nous sommes. Aujourd'hui, tous les petits doulas qui parlent, ils sont nés. Moi, j'ai grandi avec des petits doulas. J'ai grandi avec des petits musulmans. Ce sont mes frères. Ce sont mes amis. On a joué au football ensemble. On a fait marakana ensemble. On a marché ensemble. On a tout fait ensemble. Pourquoi aujourd'hui, à cause de la politique, je m'appelle Kouamé et puis je vais détester Adama. Je vais détester Bakary. Pourtant, j'ai grandi avec eux. Pourquoi je vais faire ça? Parce que vous, vous régnez. Mais quand vous régnez là, vous donnez quoi au peuple? C'est quand il y a des élections, vous venez blaguer au peuple. C'est quand il y a des élections, vous venez leur dire que vous les aimez. Mais quand vous êtes élus là, vous faites quoi pour le peuple? Pour aller à l'hôpital, ils ne peuvent même pas se soigner. Si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Les hôpitaux ne sont même pas entretenus. L'école même, c'est un problème pour mettre son enfant à l'école. Pour travailler, c'est un problème. Pour entreprendre quelque chose, c'est un problème. Vous oubliez le peuple. Vous cassez même les maisons des gens qui se débrouillent pour nourrir les enfants. Quand vous n'êtes pas au pauvre, quand vous n'êtes pas encore élus, vous êtes sucré, vous êtes comme le miel. Mais dès qu'on vous élu, c'est fini. Vous êtes tous la même chose. Vous êtes tous la même chose. La politique, c'est diabolique. Vous tous êtes la même chose. Vous tous êtes des menteurs. Vous tous, vous mentez quand ça vous arrange. Vous tous, vous tous, vous tous. Il n'y a pas un seul pour sauver l'autre. Aujourd'hui, on va dire qu'on est contre Alassane, d'accord. Mais on peut dire demain qu'on est contre Bédé. On peut dire demain qu'on est contre Gbagbo. Chacun a quelque chose à reprocher à chacun. Vous tous, on n'a pas encore trouvé quelqu'un de vrai. On n'a pas encore trouvé quelqu'un de bon dans ce pays. On va dire, voilà un président qui aime le pays. Les Ivoiriens veulent un président qui aime tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent un président qui aime toute la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent un président qui considère celui du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et de tous les pays et de tous les quatre coins cardinaux. Les Ivoiriens veulent un président qui va les unir. Les Ivoiriens veulent un président. Oufo Boayin partait à la mosquée. Il a construit des mosquées. Oufo Boayin était chrétien. Mais il a construit des mosquées. Oufo Boayin a construit des mosquées. Il a construit des cathédrales. Il était chez les musulmans. Il était avec les musulmans. Il était avec les chrétiens. Oufo Boayin aidait les imams. Oufo Boayin aidait les prêtres. Oufo Boayin aidait les pasteurs. Oufo Boayin ne faisait pas de différence. Vous dites que vous faites la politique d'Oufo Boayin aujourd'hui. Mais Oufo Boayin ne nous a jamais divisés. Autant d'Oufo Boayin, que tu sois Baoulé Dula, même le lobby, même le Bukinabé qui habite dans ton même quartier, tu le considères comme ton frère parce que ça se passait très bien. Au temps d'Oufo Boayin, on ne s'est jamais divisés. Oufo Boayin, il était pour les imams. Il était pour les musulmans. Il était pour tout le monde. Donc vous êtes fatigué. Vous voulez quoi ? Votre politique de passé, vos rancunes du passé. Vous prenez ces rancunes-là pour venir aujourd'hui encore nous endormir avec. Mais ce n'est pas nous qui avons créé des histoires de vous. nos enfants sont là, nos petits-enfants sont là. Ils ont besoin de vivre en paix. Pourquoi vous voulez que votre guerre, c'est nos petits-enfants qui payent pour ça encore demain. Nous sommes fatigués. Prenez conscience. Prenez conscience. Si vous avez signé des contrats avec la France et que ces contrats la font que vous ne pouvez pas vous en défaire, s'il vous plaît, restez à côté, donnez des conseils aux jeunes. On a des jeunes générations. Il y a des jeunes du-là qui sont bien instruits, qui ont fait de grandes études en Europe, aux Etats-Unis, qui sont là. Il y a des jeunes baoulés, il y a des jeunes bédélices. Mais c'est tous ces jeunes qui ont fait des études avec tout le paquet de diplômes qu'ils ont. Mais vous voulez qu'ils restent ou qu'ils fassent quoi ? Vous avez tout bloqué. Vous êtes vieux. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne savez même pas prendre des décisions. Quand vous marchez, même vous tombez. Vous êtes sur escalier, vous tombez. Vous dandinez, vous tombez. Vous parlez même comme si vous bégayiez. Mais vous voulez à tout prix rester sous le pouvoir alors que vous savez que vous êtes dominé par la France. Emmanuel Macron, un petit de rien du tout, un jeune homme de rien du tout, mon petit frère même, il vous domine. Il vous domine. C'est ce qu'il dit là. Vous tremblez puis vous faites. C'est vous comme ça qui voulez diriger notre pays. C'est vous qui voulez diriger notre pays alors qu'un petit paquet français est en train de vous dominer. Vous n'avez pas le courage de dire à un petit paquet pour un petit français ferme ta bouche. Ici, là, c'est mon pays. Vous avez peur dès que le blanc ouvre sa bouche. Vous êtes dans mon pays, c'est la même française qui vient régler vos problèmes. Une fois, je devrais aller en Côte d'Ivoire. Je voulais un visa. Je vais au consulat. Vous savez, c'est qui qui va me donner visa pour rentrer dans mon pays? Vous savez, c'est qui? Vous savez, c'est qui? Une femme blanche. Mais j'ai regardé la femme blanche comme ça. J'ai dit, mon pays, pour rentrer dans mon pays, ces femmes blanches qui mettent visa dans mon passeport pour que moi, je rentre dans mon pays où je suis né. Ce jour-là, ça m'a révolté. Je dis, non, je ne comprends pas la vie. Je ne comprends pas la politique. C'est là que j'ai fait les démarches et que j'ai fait mon passeport ivoirien. Je dis, je rentre dans mon pays, je ne prends plus de passeport français. Je suis ivoirien, je vais chez moi. Et c'est là que je me suis révolté. Écoutez-moi très bien. Quand est-ce que ça va finir tout ça? On a des enfants, des petits-enfants. Dans nos enfants qu'on met à l'école, on les met pour quoi? Nos enfants qui vont à l'école, qui font des études, c'est pourquoi ils font des études? C'est pour qu'ils restent vos esclaves? Arrêtez ça. Vous êtes tous fautifs. Aujourd'hui, là, je dis, je parle avec mon cœur. Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un. Prenez conscience. Je vous parle, vous les vieux, là. Je parle avec mon cœur. J'aime mon pays. Quand je viens m'arrêter, une fois que je parle, j'attaque. Même quand j'attaque le pouvoir en place, c'est parce qu'il y a des actes, il y a des comportements, il y a des choses que je n'aime pas. Je viens leur dire la vérité. Mais en toute sincérité, si je vais être neutre, je vais vous dire, vous tous fermez vos bouches, vous les vieux, vous tous la quittez, et puis laissez les jeunes gérer le pays. En réalité, si je vais être neutre, ne même pas parler de quelqu'un, vous tous là, vous êtes disqualifié. On vous a laissé depuis longtemps faire vos preuves. Vous êtes resté là. On n'avait jamais, jamais, jamais rien eu. D'accord? Voilà. On n'a jamais rien eu. Aujourd'hui, là, je suis venu vous dire quelque chose. Arrêtez. La jeunesse veut se lever. La jeunesse veut travailler. La jeunesse, on veut des présidents jeunes. On veut une politique jeune. On veut une politique jeune. Mais je n'arrive pas à comprendre quand on parle même des jeunes africains, eux-mêmes viennent encore t'insulter. Vous voyez l'africain, comment il est? Tu défends ton frère africain, quand tu as fini de le défendre, il prend le couteau et puis il te tue. L'africain, là, quand tu lui tends la main, ta main que tu as tendue, là, il coupe ça et puis il t'achève. C'est comme ça les africains ont vendu leurs propres frères aux blancs pour l'esclavage. C'est comme ça les africains ont traité Thomas Sankara. C'est l'africain qui l'a tué. C'est comme ça les africains sont. C'est-à-dire qu'un africain, il ne faut pas prendre sa défense. Africain, il ne faut pas le défendre. les blancs ont tellement dormi son cerveau qu'il est devenu une race bête. Les jeunes même qui sont là, tu es en train de faire un direct pour les défendre, pour que demain ils soient heureux. C'est eux qui viennent t'insulter, tu es bête. C'est eux qui viennent t'insulter, c'est-ci, cela. C'est eux qui mettent des têtes de mort. Pourtant, tu parles de leur avenir. Tu parles de l'avenir de leurs enfants. Tu parles de l'avenir de leurs petits-enfants. Ils viennent, ils t'insulent. Ce n'est pas blanc qui vient t'insulter. C'est noir, c'est africain, c'est africain qui vient t'insulter. Il est jeune en plus. Tu es en train de dire qu'il est jeune. Il faut qu'il s'en sorte dans sa vie. C'est lui qui vient t'insulter. Voilà l'Afrique. Voilà l'Afrique. Voilà l'Afrique. Voilà. Voilà l'Afrique. C'est pourquoi certaines personnes se lavent les mains. Ici en Europe là, qui fait plus du mal à son ami? C'est l'Africain qui fait du mal à son ami africain. Quand on dit les blancs sont racistes, les blancs sont racistes. Il y a des noirs qui sont racistes contre leurs frères noirs. Il y a des noirs qui sont jaloux. Quand un noir ouvre un magasin ici, quand un noir ouvre un magasin ici, tu ne vas pas voir des noirs aller acheter des choses. Il ouvre un restaurant. Les noirs préfèrent sauter son restaurant pour aller chez les Chinois pour aller chez le blanc, pour aller chez le mauritanien. Le noir n'aime pas son frère noir. Le noir ne veut pas que son frère noir réussisse. Le noir n'aime pas que la vérité sorte. Si c'est un blanc qui est en train de parler, le noir allait venir acclamer. Mais comme c'est un noir qui parle, il faut que le noir vienne insulter le noir. Pourtant, ce que ce noir est en train de dire, c'est pour sa défense. C'est pour ça que nous ne pouvons pas évoluer. C'est pour ça que nous ne pouvons pas évoluer. Regardez des jeunes. Tu es en train de dire qu'il faut passer aux jeunes. Tu es en train de dire qu'il faut laisser la place aux jeunes. Il vient lui-même jeune. Il vient et puis il te dit que tu es bête. Il vient et puis il t'insulte. Il vient et puis il t'insulte ta maman. Et puis il met des têtes de mots sur ton direct. Pourtant, tu es en train de le défendre. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas là à l'école? Est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas le français? Est-ce que c'est parce qu'il est endormi et qu'il n'est pas intelligent? Ça, je ne le sais pas. Mais je demande à la jeune génération qui est instruite. Nous, là, on n'est pas allé loin à l'école. Nous, on n'est pas politiciens. Dieu nous a pris. On a notre chemin qu'on trace. Un jour, on va mourir, on va partir. Mais nous, on peut s'entraider et s'encourager. Je demande à la jeune génération de prendre conscience. Vous qui avez fait des études, vous qui pouvez faire la politique, vous qui avez des diplômes, vous qui êtes en compte sur vous, l'Afrique a besoin d'être évoluée. Nous n'allons pas passer notre temps à faire évoluer l'Europe et tous les autres et oublier chez nous. S'il vous plaît, pensez à notre Afrique maintenant. Toutes ces études que vous avez faites, c'est pour votre continent. On a besoin des usines. On a besoin de beaucoup de choses. On a besoin des infrastructures. On a besoin de beaucoup de choses. On a besoin d'une bonne politique. On a besoin d'une bonne politique dirigée par la jeunesse. L'Afrique a besoin de se réveiller. Ce matin, c'est avec mon cœur, en tant que noir, en tant qu'Africain, que je... Je suis venu me parler en tant que quelqu'un qui veut attaquer un pouvoir ou non. Je suis venu me parler à cause de la souffrance de mon Afrique. Ça fait mal de nous voir nous diviser comme ça. Ça fait mal de nous voir nous insulter du matin au soir pour que les blancs mangent ce que nous produisons pour que les blancs... Regardez le prix du cacao, regardez le prix du café, regardez le prix de l'Evea, regardez quelle souffrance même nos parents. Le vieux se lève pour aller au champ. La vieille avait des bagages sur la tête, mais ils n'ont rien. Et tout vient chez les blancs ici. S'il vous plaît, que mon message de ce matin rentre dans la tête de beaucoup. Vous qui êtes aux Etats-Unis, vous qui êtes en France, ailleurs, arrête... C'est-à-dire qu'à un certain moment, réfléchissez. Combien de temps on va rester là même à s'insulter pour des vieux? Combien de temps on va être là? Tu vas insulter ton frère pour un vieux parce qu'il est chef de ton parti politique alors que toi-même tu as le pouvoir. Ça ressemble à quelqu'un qui travaille dans une usine, c'est lui qui fait marcher l'usine. S'il n'est pas là, l'usine ne peut pas marcher, l'entreprise ne peut pas marcher, mais il ne peut jamais créer sa propre entreprise. Il a toujours un patron qui lui paye des miettes. Pourtant, si lui n'est pas là, l'entreprise de ce patron ne peut pas marcher. C'est comme ça, vous qui avez des diplômes et des connaissances, c'est comme ça vous êtes actuellement parce que vous vous êtes laissé écraser. Réveillez-vous. Pourquoi vous ne ne créez pas des associations de jeunes étudiants, des associations de jeunes politiciens, des associations de ceci pour commencer à créer des mouvements, afin de préparer votre avenir dans la politique, afin de préparer votre avenir dans le pays, pourquoi est-ce que vous ne vous renissez pas pour faire des ONG, des collectivités, pour créer des usines, pour créer des choses pour votre nation, pour votre pays. Et votre pays vous verra. Il dira, ah, ce sont ces jeunes-là qui ont fait leurs études aux États-Unis, au Canada, en France. Regardez comment ils sont en train de développer notre pays. si demain, un d'entre vous dit, je veux être candidat, on dira, oui, on te connaît. C'est grâce à toi on a les écoles ici, on a l'hôpital, c'est grâce à toi on a ceci. Il faut vous réveiller, s'il vous plaît. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Frère, j'ai fêté mes 49 ans. Si Dieu m'accorde longue vie, l'année prochaine, j'aurai 50. Je ne fête pas trop les anniversaires. Mais j'ai dit à ma femme, mes 50 ans, c'est la moitié des 100. Je ferai une grande fête parce que je ne sais pas quand Dieu va me prendre. Aujourd'hui, je ne me considère pas jeune, je ne me considère pas vieux. Mais ce que je sais, j'ai fait mon temps sur cette terre. Et je sais que j'ai des enfants, des petits-enfants. Un jour, je vais partir. C'est à l'heure à venir que je pense aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Leurs enfants vont devenir quoi? Que sera mon Afrique quand je ne serai plus là? Que sera l'Afrique de nos petits-enfants? Que sera l'Afrique de nos enfants à qui on a donné l'espoir d'aller à l'école? Ils ont appris des choses. Qu'est-ce qu'ils seront? Il faut que ça change. Je voudrais terminer en m'adressant à la France. Ne fais pas que la France soit ennemie de l'Afrique. Et ne fais pas que la France soit ennemie de la France. soit ennemie de la Côte d'Ivoire. Soit neutre ou soit un arbitre juste. Mais ne défends pas quelqu'un. Ne cherche pas à imposer quelqu'un. Quitte dans ça. Parce qu'on est en France. Nous sommes en France. Et on ne te laissera pas faire. Je suis de 10 à Emmanuel Macron. J'aime mon pays. Si je meurs pour l'Afrique, c'est une mort avec fierté. Si je meurs pour la Côte d'Ivoire, c'est une mort avec fierté. Je préfère mourir de cette manière que de mourir en tant qu'un lâche, en tant qu'un peureux, en tant qu'un braqueur, en tant qu'un voleur, en tant qu'un bandit. Je préfère mourir. On dit celui-là. On l'a tué pour la cause de son pays. Aujourd'hui, Thomas Sankara est mort. Mais tout le monde parle encore de Thomas Sankara. Thomas Sankara est mort. Mais son nom est dans la bouche de tout le monde. Si on me tue pour mon pays, si on me tue pour l'Afrique, c'est une mort digne. Ça ne me fait pas peur. On meurt pour une bonne cause, c'est une bonne mort. Mais mourir comme un peureux, mourir comme quelqu'un qui a tout gardé dans son cœur, n'a jamais pu dire quelque chose, quelle fierté. Mes enfants pourront dire demain, notre père est mort parce qu'il défendait l'Afrique. Notre père est mort parce qu'il défendait son pays. Mes enfants pourront dire demain, ils pourront raconter mon histoire à leurs petits-enfants et à leurs enfants. Ça sera une fierté. Ils ne diront pas notre père était un lâche. Ils ne diront pas votre grand-père était un peureux. Ils ne diront pas votre grand-père était un assassin, un brigand. Non, ils parleront bien. Et c'est cette trace que moi je vais laisser sur la terre avant de monter au ciel parce qu'on va tous mourir un jour. Chers frères, chers Africains, nous sommes tous des frères. Je suis allé en Martinique. Quand je vois des frères martiniquais, des noirs, je dis mon frère, il y a certains qui disent non, je ne suis pas ton frère, je suis martiniquais. Et moi je leur dis, je leur réponds, tu penses que tu viens d'où? Ce sont nos ancêtres qu'ils ont pris pour déposer ici. Tu es mon frère. Peut-être que même là, si on veut voir la lignée, tu es mon cousin, tu ne sais même pas. Non, je suis martiniquais. Je dis mais tu ne sais même pas qui tu es. Tu n'es ni blanc, tu n'es ni noir. Tu dis que tu es martiniquais. Martiniquais, ça veut dire quoi? Quel est le continent qui s'appelle Martinique? Tu as été fils d'esclave, petit fils d'esclave. Les esclaves sont quittés partout en Afrique pour venir. Peut-être que tu es un béninois, peut-être que tu es un ivoirien, peut-être que tu es un congolais, tu es mon frère. Je dis ça, c'est un martiniquais, c'est une personne des îles. À partir du moment où tu es noir, tu es mon frère noir. À partir du moment où tu es africain, tu es mon frère africain. Tu es ivoirien, tu es mon frère ivoirien. Voilà. Ce que je n'admets pas, c'est des gens qui quittent un autre pays. Moi, je suis étranger en France, je respecte la France. Qui viennent, par exemple, dans un autre pays. Par exemple, je vais au Mali, je vais respecter les Maliens, je ne vais pas me mettre dans la fin de politique des Maliens, je les laisse dans leurs histoires. Je vais au Sénégal, je vais faire pareil. Ce que je n'admets pas, c'est que des étrangers rentrent en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont eu le droit d'avoir un papier ou quoi. Ils se mettent à insulter des Ivoiriens, ils veulent prendre leur place, ils veulent les dominer. Je dis, je ne peux pas supporter ça. Mais un Ivoirien du Nord, il est mon frère ivoirien. Un Ivoirien, même de la frontière du Burkina, qui est de la Côte d'Ivoire, c'est mon frère ivoirien. Quel que soit le nom qu'il porte, c'est mon frère ivoirien. Mais un étranger qui vient chez nous, il doit nous respecter. Parce que quand nous, on va chez eux, on les respecte. C'est toute cette colère qui fait que souvent, nous attaquons, nous insultons, parce qu'il y a des étrangers qui font qu'on est obligé de parler de cette manière pour que les gens comprennent. Sinon, on n'est pas xénophobe. L'Ivoirien n'a jamais été xénophobe. On est le peuple le plus ouvert, le peuple le plus accueillant, le peuple qui ouvre ses mains à n'importe quel étranger. Mais il faut que les gens nous respectent. Donc, mes frères, réveillons-nous, prions pour nous les uns les autres. En tant qu'homme de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Chrétien, si vous voulez que les choses changent, multipliez les jeûnes, les prières et les actions prophétiques. Musulmans, faites vos sacrifices, faites vos prières, lisez vos sorates que vous connaissez pour la délivrance de votre terre. Si tu n'es pas un, si tu adores le Dieu de tes ancêtres, je ne suis pas venu te juger. Ce que tu sais faire là, va faire pour ta nation. Ne restons pas comme ça parce que les blancs sont en train de nous dominer spirituellement avant de nous atteindre physiquement. La franc-maçonnerie est en Côte d'Ivoire. Le siège est au plateau. Et ça marche avec les sacrifices humains, les sangs versés. Tous pour nous endormis, pour que nous soyons dominés à vie, afin qu'ils puissent prendre nos nations. Réveillez-vous, chers frères et sœurs. Réveillez-vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse tous les partis politiques. Que Dieu fasse qu'il y ait la conscience. Ceux qui font la politique, nous ne faisons pas politique. On ne fait que parler. Que Dieu fasse que les gens aient la conscience. Et que les gens se disent, il y a déjà eu trop de morts. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on laisse la jeune génération. Et que les choses changent dans nos nations. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Parce que, avec tous ces petits feux qui sont allumés, les prophéties risquent de s'accomplir. Et nous ne voulons pas que ça soit encore pénible dans notre pays. En réalité, nous nous aimons, nous les Ivoiriens. En réalité, on n'a pas de problème. Même quand on s'institue sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas amour de notre pays. C'est parce que chacun défend quelque chose. Sinon, on n'est pas ennemi. On n'est pas du tout des ennemis. On s'aime. Mais les politiciens veulent nous détruire pour régner. Mais regardez ces politiciens. Quand ils sont au pouvoir, ils font quoi pour nous? Toi qui défends Alassane aujourd'hui, demain, ils vont te faire quoi? Ils vont te donner quoi? Toi qui défends Gbagbo, demain, ils vont te faire quoi? Ils vont te donner quoi? Toi qui défends Bédia, demain, ils vont te faire quoi? Ils vont te donner quoi? On défend des gens qui mangent. On défend des gens qui pensent à leur famille. Les enfants sont dans des grandes écoles partout en Europe. Eux-mêmes, ils vont se soigner à l'étranger. Nos enfants souffrent. Nos parents souffrent. Eux, ils ont tout. Mais on est toujours en train de les défendre. Prêts à mourir pour eux. Pourtant, eux, ils sont à l'aise. Il va falloir qu'on comprenne que ce n'est pas ça, la vie. Pensons à nous aussi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Un très bon week-end. Ceux qui prient avec moi, je vais me désaltérer un peu. Je vais prendre un peu de repos. Et je pense que quand il fera un peu moins chaud, je vais faire un direct de prière avec vous. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. C'est samedi. Dans ceux qui n'ont pas suivi la première partie du direct, vous pouvez aller la suivre. Parce que j'ai commencé une première partie. Et celle-là, c'est la deuxième partie. Seigneur, je prie pour l'Afrique. Je prie pour chaque Africain. Et je prie pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je prie pour le Cameroun, pour le Sénégal, pour le Congo, pour le Bénin, pour le Togo. Je prie pour tous les pays africains. Je prie pour le peuple noir. Et je prie spécialement pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous voulons que tu détrônes Satan et que tu prennes la place. Seigneur, merci. 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 Merci parce que nous savons que tu agiras. Je ne critique pas l'adoration de mes parents africains. Nos parents t'ont connu. Ce sont les blancs qui sont venus avec leur évangile. Jésus-Christ est réel. Mais nos parents te connaissaient avant que les blancs n'arrivent. C'est pourquoi, Seigneur, que toi, le Dieu que mes ancêtres ont adoré, le Dieu que mes ancêtres ont supplié, qui a soutenu tellement l'Afrique, qui a aimé l'Afrique, ont venu faire croire aujourd'hui que tu n'as jamais aimé l'Afrique. C'est faux. Tu as aimé l'Afrique plus que tout. C'est pourquoi ton fils Jésus-même a grandi en Afrique. Moïse est venu de l'Afrique. Seigneur, je prie que tu changes notre histoire. Prends soin de mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous voulons vraiment la paix. Nous voulons la tranquillité, la paisibilité. Nous ne voulons plus être la risée des gens de ce monde. Nous voulons que tout change. Parle à nos politiciens. Parle à nos vieux présidents et nos vieux politiciens qui comprennent qu'ils ont déjà fait leur temps et qui prient leur bagage. Relève la jeune génération afin que, Seigneur, nous puissions vivre en paix, nous puissions vivre heureux, que ton nom soit glorifié. Bénis tous ceux qui m'ont suivi. Pardonne même ceux qui m'ont insulté. C'est dans l'ignorance et l'erreur. Seigneur, aujourd'hui, mon cœur est tellement paisible que même mon ennemi qui est en face de moi, j'ai envie de le bénir. Prends soin de mon continent et que, Seigneur, cette paix que j'ai dans le cœur soit dans le cœur de tout le monde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Partagez le direct pour ceux qui n'ont pas suivi et vous le verrez sur YouTube. Mes administrateurs vont mettre ça sur YouTube. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501